A 1 km du centre-ville, direction Moustageant, se trouve l'usine d'embouteillage. C'est en 1990 que la ville obtient du ministère de la Santé l'autorisation de commercialiser l'eau minérale naturelle de la source lapadée. 4 ans plus tard, la Société des eaux minérales de Duchamp est créée. Seul le format 1,5 litre est alors disponible. En 1997, la gamme est développée avec des conditionnements plus légers et plus résistants et déclinée en 33, 50 et 75 centilitres. En 2001, face à l'augmentation des ventes, la Société obtient l'autorisation préfectorale d'embouteiller l'eau de source qui provient de la source estivelle vendue sous la marque Andine. En 2004, une gamme de boissons aromatisées est lancée. Aujourd'hui, l'usine d'embouteillage emploie 25 personnes et le conditionnement se fait jusqu'au bidon de 5 litres. La cadence de production de la ligne principale est de 25 000 bouteilles heure et la Société en bouteille, 72 000 m3 d'eau par an, soit une production annuelle de plus de 60 millions de bouteilles. En revenant vers le centre-ville se trouve la gare de Luchon. Elle est mise en service le 17 juin 1873 par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. Elle permet de rejoindre Mont-Régeau et d'accéder ainsi à la ligne Toulouse-Bayonne. Le bâtiment est construit sur le modèle courant de la compagnie, mais il est complété par des marquises en fer qui protègent les voyageurs en attente côté quai et côté sortie. Ces éléments en fer sont l'œuvre de l'ingénieur et entrepreneur Jean-Baptiste Tronquese. L'arrivée du chemin de fer facilite le transport de matériaux de construction, permettant alors le développement architectural de la ville. Elle facilite aussi la venue des curistes à Luchon et contribue à l'essor de l'activité thermale. Petit à petit, la desserte de la gare s'intensifie. Au début du XXe siècle, à la belle époque, le trafic quotidien est de 24 trains, dont le prestigieux Luchon Express, train de luxe, qui conduit à Luchon toute une clientèle fortunée appartenant au monde du gotha, de la politique des arts et des lettres. En quittant la gare, en direction du centre-ville, on traverse le quartier de Barcunias avec pour élément central la petite église, dont le portail roman en marbre date du XIIe siècle. Il est la partie la plus intéressante de la chapelle et son tympan représente la lapidation du martyr Saint-Étienne, Angascan, Saint-Stéphane. Son clocher mûr est vraiment typique de la région. Un peu plus loin, la statue de la Lyonne est une œuvre en granit de Louis de Monard. Elle date de 1949. Il ne faut pas y chercher de signification particulière. Il s'agit simplement d'un don de l'État fait à la municipalité Coste-Floré. Autour d'elle, le rang-point a été réaménagé il y a quelques années et complété par un promontoire et deux bassins. Pour toute information complémentaire sur le quartier de Barcunias, la gare, la statue de la Lyonne, n'hésitez pas à visiter le musée du pays de Luchon, horaire disponible au 05 61 79 29 87 ou à vous rendre à l'office de tourisme.